Il s'est fait connaître dans la France entière grâce à un rapport sexuel dans une piscine. Beau-blond aux yeux bleus, Jean-Edouard, 42 ans, s'était comporté comme un véritable goujat avec la belle Loana puisqu'il ne lui avait quasiment plus adressé la parole après leurs courts et bas coquins dans l'eau, seulement deux jours après le lancement de Loft Story. Si le jeune homme a par la suite eu une réputation de prince décharmant comme le surnommait Benjamin Castaldi, le beau-blond s'est pourtant comporté d'une autre manière avec une autre de ses conquêtes, Natacha Amal, 54 ans. Invité sur le plateau de TPM P People le 5 novembre 2022, l'actrice a dévoilé les dessous de leur idylle restée jusque-là secrète. Mes grandes oreilles ont entendu il y a quelque temps certaines choses te concernant. Et on m'a dit que tu aurais eu une aventure avec Jean-Edouard. A avancé Florian Anselme. Souriante, la comédienne de 54 ans a confirmé son histoire avec l'ancien candidat de télé-réalité. On a échappé au photographe parce qu'il était tout le temps en bas de l'immeuble. Il venait, je lui disais tu gardes ton casque, tu restes sur ta moto, je te donne le bip du garage. C'était à cheval entre 2007 et 2008. Ça a duré quatre mois a-t-elle expliqué. Loin de l'image de Gouja qu'il avait pu avoir suite à sa baignade avec Loana, Jean-Edouard aurait été un amant et un amoureux idéal avec Natacha Amal, si est-il quelqu'un de très bien éduqué, de très élégant, tendre, charmant. L'histoire entre Jean-Edouard et Natacha Amal s'est finalement arrêtée car l'actrice l'a quittée pour une raison des plus simples, elle avait simplement peur que leur différence d'âge ne leur pose trop de problèmes. Si ça dure je me suis dit moi j'ai pas envie de me réveiller à côté d'un mec qui explique Natacha Amal avant d'être coupée par Benoît, si est-il toujours le ou la plus âgée eux qui quittent le jeune dans un couple. Stupéfait, Mathieu Delorme semble ne pas comprendre la fin de cet idylle et ajoute, si est-il bête de quitter quelqu'un parce que t'as peur que ça se passe mal. Tant que ça marche, il faut continuer. Tant que ça marche, il faut continuer.